Sous-titres par Juanfrance 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 Non, la réponse est non. La feuille complète, ça représente le support. Donc la planche en bois, je vais voir si ça ne sera pas plutôt d'une autre matière. En haut, j'ai prévu l'alimentation, ce qui est logique. Une alimentation 600 watts au moins, voire 700 watts. Je n'ai pas envie de me trouver avec un PC qui va tout le temps couper parce qu'il n'a pas assez d'alignes. Donc je prends un peu de marge. Alimentation d'occasion. Elle ne restera sûrement pas là. Peut-être que je la déplacerai ici au milieu, mais toujours en haut pour que ce soit par là l'alimentation. Et pourquoi je voudrais la déplacer là ? Tout simplement parce que je risque de me trouver avec un souci d'équilibrage du poids. Surtout de gauche à droite. Si je mets l'alimentation ici, c'est un élément qui pèse déjà un certain poids. Tout mon support, tout mon PC, en le portant, je risque d'être un peu déséquilibré en permanence vers la gauche. Ce n'est pas grave, mais autant essayer d'équilibrer quand même un petit peu. Donc sûrement qu'elle ne restera pas là, du coup, et qu'elle migrera ici au milieu. Avec bien sûr tout le câblage pour après venir alimenter la carte mère. Et donc ici, carte mère dont je n'ai pas encore choisi le modèle. Ici, c'est la vidéo que pour présenter un peu ce que je veux faire et le petit projet. Donc carte mère au format ATX ou micro ATX. Je penche plus pour du ATX parce que c'est les plus grandes cartes mères. Ici, la carte graphique. Alors, je vais vous détailler ça juste après. Vous voyez, il y a une connexion ici. C'est une connexion, on verra ça juste après. Mais donc, une carte graphique. Et je pensais récupérer l'antique gigabit... Gigabyte, pardon. La GTX 650 Ti Boost qui était montée dans le PC de mes parents jusque maintenant. Carte graphique que j'ai démontée non pas parce qu'elle ne marche pas, mais parce que je soupçonne qu'elle bouffe trop d'électricité par rapport à ce que l'alimentation du PC de mes parents peut encore donner avec l'âge. Il y avait des problèmes où le PC frisait complètement et on devait le redémarrer à la main. Ou ils faisaient des blue screens en permanence plusieurs fois par jour. Donc j'ai enlevé la carte graphique et depuis le PC marche. La carte graphique, elle, elle va aussi. Je l'ai testée sur le PC que j'ai ici. Le PC qui a la carte graphique MSI Radeon RX 480. Et il marche avec cette carte graphique-là à la place. Le PC, il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Du coup, je pense que c'est un problème d'aliment sur l'autre PC. Donc voilà, la carte mère ici avec les ports en bas. C'est-à-dire que là, la planche, en fait, quand elle sera mise comme ça à plat, les ports seront donc devant nous. Ça facilitera l'accès. Tant que de les mettre ici, là, au niveau de l'alimentation, ça ne passera pas ou là. Donc les ports ici en bas. Le stockage, je prévois un SSD. Au moins un SSD parce que c'est rapide au moins. Ça avancera. 120 gigas, c'est le stockage minimal, je pense. Si je peux trouver, toujours en occasion. Et mettre un peu de plus quand même que 120 gigas. Il faudra peut-être prévoir des petites rallonges de câbles pour l'alimentation et pour la communication entre le disque et la carte mère, éventuellement. Niveau processeur, alors j'ai noté un Ryzen 7. Alors effectivement, je pense partir sur un AMD Ryzen, un Ryzen 7, c'est le plus puissant, ou Ryzen 5 au moins. Avec un bon venti-rad au-dessus quand même pour bien le refroidir, lui. Niveau RAM, en deux barrettes. Je me suis fixé le minimum de deux barrettes. Comme ça, s'il y en a une qui crame, parce que je rappelle que ça va être des composants d'occasion. S'il y en a une qui crame et que l'autre fonctionne toujours, je peux toujours démarrer le PC. Je ne suis pas complètement bloqué. Enfin, il faudra que j'enlève la carte qui est cramée, mais le PC pourra toujours démarrer. Et 8Go, c'est vraiment le minimum de chez minimum pour du montage vidéo. Ça ne sera peut-être même pas assez. Il faudra sûrement monter à plus, voire à 16Go. C'est con, mais j'y ai pensé en dernier, ici dans le coin, en bas à droite. Le power switch, j'y ai pensé vraiment en dernier. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Avec un petit câble pour relier sur le power pin de la carte mère. Et du coup, ce câble-là, potentiellement, si le bouton n'est pas câblé, il faudra venir le câbler ici. Ce serait une belle aventure, ça aussi. Alors, la carte graphique, donc effectivement, je vous en parlais tout à l'heure. Je compte au niveau de la mémoire, c'est partir sur 2Go minimum si je veux tester la gigabyte dessus. Mais maintenant, pour du montage vidéo, il faudra sûrement avoir plus. Et pour interconnecter les deux, parce que normalement, une carte graphique comme ça, c'est directement fixé sur le PCI Express de votre carte mère. Et vous avez un câble d'alimentation qui vient de l'alimentation directement jusqu'à la carte graphique elle-même. Et là, vu qu'on la déporte sur le côté, on n'est donc pas connecté sur le PCI Express de la carte mère directement. Et pour ça, j'ai découvert que ça existait. C'est ça, ces espèces de nappes ici que j'ai dessinées, ça a à peu près cette forme-là. Ça s'appelle un riser. Je ne connaissais pas et j'ai vu que ça existait. En fait, c'est un PCI Express femelle. Parce que sur une carte graphique, le port PCI Express, c'est ça, en fait. C'est cette grande barrette ici que vous avez. Donc ça, c'est un PCI Express mâle, une tige. Il faudra donc un femelle pour venir connecter ici sur la carte graphique que j'aurais choisi. Et de l'autre côté de ce riser, un PCI Express mâle pour venir se connecter dans le PCI Express femelle de la carte mère. J'espère que j'ai été clair dans l'explication. Mais donc en tout cas, un câble riser, ça s'appelle comme ça, qui va nous permettre de mettre la carte graphique ici sur le côté sans la brancher directement dans la carte mère. Enfin, du coup, je vois si j'ai assez de longueur de câble venant de l'alimentation pour raccorder une alimentation électrique sur la carte graphique. Sinon, là encore, il faudra prévoir une rallonge pour aller jusqu'à la carte mère. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout. Bien sûr, tous les éléments vont être légèrement surélevés par rapport à la planche. Dans tout ça, je ne parle pas, il y aura aussi à trouver les espèces justement de petits surélévateurs comme on met dans les vrais PC cages. Des espèces de trucs un petit peu en couleur laiton, un petit peu en ces couleurs-là, qui viennent se mettre sur d'habitude des plaques en métal. Mais là, il faudra du coup voir pour les mettre sur cette planche en bois potentiel. Donc la carte mère, l'alimentation, le disque dur. Alors le disque dur, il sera surélevé, mais peut-être que je serai amené à demander sûrement l'impression de petites cales en 3D, en fait, pour pouvoir le surélever un petit peu et le fixer en fait, pour pas qu'il bouge une espèce de cage ou quelque chose comme ça. On vient à trouver ça dans le commerce, mais ce sera pareil pour la carte graphique. On aura vraiment trouvé un système d'attache dans la carte graphique. Je n'y ai pas encore réfléchi parce que, en fait, de base, une carte graphique, ça se fixe genre là, quoi. Tu as une vis ici qui prend dans le carter du PC et après ça tient avec le PCI Express comme ça, quoi. Et puis, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Tu as une vis sur le carter comme ça et voilà, quoi. Enfin, l'autre sens, comme ça, quoi. Hop. Windforce. Ils auraient pu mettre Tornado aussi, non ? Donc voilà, il y a encore quelques éléments où je n'ai pas encore réfléchi. Il faut que je trouve des solutions sur ce montage-là. Mais je me dis que ça, c'est l'idée que j'ai déjà depuis un petit bout de temps, que je veux réaliser parce que ça me hype, en fait, d'avoir un PC éclaté, en fait, avec un élément là, un élément là, un élément là. C'est trop bien avec tous les éléments visibles. Il va aussi y avoir un souci de passage de câbles. Je me dis, si on passe tout au-dessus de la carte mère, c'est pas terrible. Donc, il y aura sûrement un chemin de câbles fait dans la planche. Mais ça, on verra ça au moment où on réalisera la planche et on mettra les éléments. Bon, la lumière n'est pas top, mais on va terminer comme ça. Donc, voilà pour ce petit projet. Si ça te hype autant que ça me hype, eh bien, tu peux laisser du coup un petit pouce bleu sur la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté. Et tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux de la chaîne. A terme officiel sur tous. Ils sont ici et en dessous dans la description. Wood PC, le nom, il est Nicolas. Donc, je ne vais sûrement pas le garder. Mais Wood PC, épisode 0, présentation du projet, terminé, over. Merci bien et la bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada